Bienvenue sur ce nouveau numéro de Podcast Science, le quatrième numéro. Salut Mathieu. Salut Professeur Fon. Tu vas bien ? Écoute, tout va bien. Alors, pour commencer ce podcast, ce quatrième épisode, je voulais juste faire deux, trois petites remarques liées aux remarques qu'on a faites la semaine passée. En fait, on avait parlé du sommaire. On se demandait si c'était bien d'annoncer le sommaire au début du podcast en audio. On s'est rendu compte qu'en fait, dans le post, dans le billet sur le site qu'on publie avec le fichier audio du podcast, on indique toute la description des thèmes qu'on présente dans notre podcast. Donc, on s'est dit que ceux qui étaient intéressés à connaître le sommaire, ils pouvaient lire le billet du site. Et puis, ceux qui préfèrent les surprises, ils peuvent écouter le podcast directement dans lequel on ne va pas annoncer explicitement le sommaire. Donc, il y aura un petit effet surprise. Mais on peut toujours le lire sur le billet du blog. Oui, c'est parfait. Et puis, je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, tu voulais dire deux mots au sujet des problèmes de son ? Oui, parce que ça n'a pas été terrible. Ces deux derniers épisodes, niveau son, on a l'épisode numéro 2. Moi, j'étais trop faible. Dans celui de la semaine passée, l'épisode numéro 3, j'étais beaucoup trop fort. Je saturais. C'était la catastrophe. Alors, je pense que cette fois, on est bon. On a réglé nos programmes, nos entrées, tout ça. Donc, je suis confiant que ça va être un bon son pour ce podcast et que dorénavant, ça va aller un peu mieux. Moi aussi, je la sens bien. On sent qu'on est pro. On a repris le dessus. D'ailleurs, on va reprendre le dessus pour la durée aussi. Alors, peut-être qu'on va être un peu plus expéditif pour passer d'un sujet à l'autre. Mais cette fois, c'est juré. On se tient à 30 minutes. Défense de rire. Alors, moi, je voulais aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire deux, trois bricoles, des remerciements surtout. On a de nouveau eu un feedback d'Itirambic en commentaire sur le site, de la part de Benoît Maréchal, qui est lui aussi un podcaster sur Walloo Twins, de la part de Campfis, des projets du web, de la part d'Antoine, de C'est Pas Faux. On a eu un feedback également sur Twitter avec Xavier. Et puis, alors même, c'est la consécration, une mention dans Multimédia Certified. C'est très cool, quoi. Moi, ça m'a fait tout chose de voir le nom du podcast comme ça. Multimédia Certified, d'ailleurs, qui est un projet du vénérable Xavier Bertschi, qu'on remercie d'avance et que je salue s'il m'écoute. Ouais, salut Xavier. Alors, merci à tous pour ces encouragements et ces annonces. Ça nous fait plaisir. On va directement commencer le podcast sans coup faire rire, Alain, d'accord ? Ouais, c'est une jeunesse bonne idée. Donc, je te passe la parole. Tu vas attaquer avec une news dont tu as le secret. Ouais, je voulais parler aujourd'hui des animaux qui nous aident dans la recherche pour la régénération des membres humains. Alors, de quoi il s'agit ? En fait, bon, on n'est jamais à l'abri d'un accident de se faire amputer d'un membre, d'un bras, d'une jambe. Ça arrive. On a vu des personnes qui sont dans ce cas-là. C'est malheureux. Mais ce qu'on essaie de trouver comme solution actuellement aux amputations, c'est qu'on a des prothèses de plus en plus perfectionnées. Mais ces prothèses, on se demande s'elles n'ont pas des limites aussi. Parce que reproduire via une prothèse complètement le membre humain, c'est quelque chose quand même de très compliqué. Donc, il y a d'autres recherches qui vont dans une direction un peu différente. Et l'idée de ces recherches, c'est de régénérer la structure humaine qui a été perdue par amputation. Donc, une régénération qu'on pourrait rendre possible dans un laboratoire et de reproduire cette régénération biologique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, durant le développement embryonnaire, l'embryon est capable lui-même de créer ses membres. Donc, l'embryon, il crée ses bras, il crée ses jambes, ses pieds, ses doigts. Mais dans l'âge adulte, ça ne se passe pas comme ça. Donc, les chercheurs essayent de réactiver, de trouver une méthode pour réactiver, à l'âge adulte, tous ces processus biochimiques qui permettent de faire croître un membre. Donc, pour arriver à ça, ce que font les chercheurs, ils essayent d'analyser certains types d'animaux qui nous aident justement à comprendre ces processus de reconstruction et de régénération de membres et de tissus. En fait, on a observé que dans un certain nombre d'organismes et d'animaux, comme les salamandres, par exemple, les salamandres, elles ont la capacité que si on leur coupe la queue, la queue repousse. C'est vrai que c'est fascinant, ça. Et elles arrivent aussi même jusqu'à régénérer leur tissu oculaire, leur intestin et même des parties du cerveau. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, tu leur coupes n'importe quoi, en gros, et ça repousse. Pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses. Justement, ça dépend des animaux. Il y a des animaux qui ont une capacité de régénération beaucoup plus, on va dire, de plus de membres que d'autres. Justement, il y a un amphibien d'origine mexicaine qui s'appelle l'oxolote. C'est un petit amphibien de 20 centimètres de long qui, lui, a vraiment des capacités extraordinaires de régénération. Il arrive à régénérer quasiment toutes les extrémités qu'il a perdues et aussi son cerveau. Wow ! Donc, lui, il est très intéressant pour la science parce qu'il a vraiment des capacités extraordinaires. On voit aussi des régénérations chez les poissons. Par exemple, les ailerons des poissons, si on les coupe, ils rapparaissent. La peau. On voit aussi chez les tétards, chez les étoiles de mer, cette capacité de régénérer des membres. Donc, on voit qu'il y a tout un certain nombre d'animaux qui sont capables de faire ça. Mais on voit que ces capacités sont beaucoup plus développées chez les amphibiens que chez les vertébrés. Et encore moins chez les humains, on va dire. Parce que les humains, actuellement, nous, on est capables de régénérer les blessures de chair, donc cicatriser la peau. Les blessures liées au foie, au nerf et à la moelle épinière, mais pas plus. En tout cas, les humains à l'état adulte. On a vu que chez les enfants en bas âge, si un bout du doigt est sectionné, ils sont capables de régénérer ce bout du doigt. Donc, le bout du doigt recommence à croître en recréant tous les vaisseaux sanguins, les os, les nerfs, la peau et l'ongle. On a aussi fait en parallèle des études sur les souris adultes, elles, qui ont ces mêmes capacités que les enfants chez les êtres humains. Donc, de régénérer le bout d'un doigt, par exemple, qu'on leur a coupé. Mais bon, il ne faut pas non plus que la coupure soit trop importante. Parce que là, si le tissu est trop abîmé, ce n'est pas possible de reconstruire. Mais les souris adultes ont ces mêmes capacités de régénération que les enfants en bas âge. D'accord. Alors, en fait, le processus qu'elle a derrière, de régénération qu'on a observé chez les animaux, ce sont des émissions de protéines, de protéines qui s'appellent morphogénétiques de l'os. En fait, en anglais, c'est les initiales BMP pour dire Bone Morphogenetic Proteins. Et ces protéines ont la capacité de favoriser fortement la formation de nouveaux os, de cartilage et de tissus. Et tout ça de manière très solidaire. On a étudié sur les souris, par exemple, justement, que ces protéines BMP apparaissent dans les endroits où il y a eu une amputation et où la régénération se fait naturellement par le corps. Comme j'ai dit avant, par exemple, le bout d'un doigt. Donc, on voit qu'il y a ces protéines BMP qui apparaissent dans ces zones-là. Mais dans les zones où il n'y a pas cette capacité de régénération, cette protéine, elle n'apparaît pas. Donc, évidemment, on voit venir l'histoire. Les chercheurs, ils ont essayé de traiter des zones non-régénératrices, des zones amputées qui n'ont pas cette capacité de régénération, avec ces protéines BMP et pour essayer de voir s'il y avait une croissance, en fait, pour aider la croissance des membres qui ont été sectionnés. Alors, on a vu des résultats. Bon, on est encore loin du compte, mais il y a des résultats. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les vertébrés, la salamandre, c'est en fait le seul vertébré adulte capable de régénérer une extrémité complète. Et ça, elle le fait assez facilement, elle le fait assez rapidement, en moins de 10 semaines. On voit aussi que chez le tétard, si on lui coupe la queue, il est capable aussi de la régénérer. Mais une fois qu'il s'est transformé en grenouille, après la métamorphose, il perd cette capacité de régénération. Donc, on s'intéresse tout particulièrement à cette phase embryonnaire chez les vertébrés, parce que dans la majorité des vertébrés, sauf les salamandres qu'il y a l'âge adulte, peuvent régénérer d'une manière complète les extrémités. Mais chez les mammifères adultes, je veux dire, c'est généralement de la phase embryonnaire qu'on voit ces phénomènes. Et en fait, on pense que la salamandre, elle a été soumise à des changements évolutifs qui ont modifié sa manière de percevoir son propre environnement. Et ça lui donne, d'une certaine manière, une capacité d'accès à une propriété ancestrale qui est perdue, qui semblerait perdue, mais qu'elle arrive à récupérer pour régénérer ses membres. Par contre, chez les mammifères, et en l'occurrence chez les humains, on constate qu'en fait, l'environnement embryonnaire est complètement différent de celui des adultes. Parce que l'environnement embryonnaire, l'embryon, il se trouve dans une solution aqueuse, dans l'utérus, dans un liquide amniotique, et il est exposé à des conditions de pH et d'oxygène complètement différente des conditions post-natales. Donc les chercheurs, ce qu'ils essaient de faire, c'est évidemment d'essayer de répliquer ces environnements amniotiques pour favoriser la régénération chez des mammifères adultes. Et pour ce faire, ils font des expériences avec des conteneurs qui contiendraient une solution chimique proche de la solution dans laquelle se trouvent les embryons dans l'utérus. Et à cette solution chimique, on lui connecte des influx électriques qui permettent de diriger des charges dans la solution chimique, de modifier des ions dans la solution chimique et la tension électrique, et aider d'une certaine manière, en modifiant ces charges, à la prolifération des cellules dans les zones amputées. Et aussi, ce qui est important, c'est de donner une direction à la croissance. Parce que l'idée, ce n'est pas que la croissance se fasse, si on a par exemple un bar à couper, ce n'est pas qu'elle se fasse en direction de l'intérieur du corps et de l'épaule, il faut qu'elle se fasse vers l'extérieur. Oui, tu aurais l'air fin avec une deuxième épaule. Donc il faut aussi essayer de diriger cette croissance. Et ça, on le fait justement avec des connexions électriques dans ce conteneur qui contiendrait une solution chimique, et dans lequel on baignerait les zones amputées. D'accord. Mais ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que, évidemment, si un adulte a dû subir une amputation, l'adulte a un certain âge, donc son tissu a aussi un certain âge. Et si une régénération se fait, elle se fait avec des tissus jeunes et nouveaux. Donc il faut faire attention aussi à bien pouvoir connecter ces nouveaux tissus avec les anciens. Donc il faut qu'il y ait une sorte de compatibilité et faire attention pour pas qu'il y ait de problèmes entre les vieux et les nouveaux tissus. Donc en gros, c'est ça la news dont je voulais parler. Moi, bon, c'est des news, c'est des recherches qui sont encore loin du compte. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs dizaines d'années pour arriver peut-être à des résultats. Mais c'est une direction assez intéressante de pouvoir, nous-mêmes, que notre corps puisse régénérer ses propres membres qui ont été coupés ou sectionnés. Et moi, ça me ferait vraiment halluciner si un jour, ça arrive, on arrive à régénérer nous-mêmes nos propres membres. Ça, ce serait vraiment incroyable. Surtout en explorant ces pistes-là. Moi, je trouve que c'est assez symptomatique d'un grand changement dans la culture. Je me rappelle quand j'étais gamin de série à la télé avec un homme bionique et une femme bionique. Je ne sais même plus comment ça s'appelait. Steve Austin ? Oui, c'est ça. Cette arrogance, cette toute-puissance de la science qui pensait qu'elle allait pouvoir tout remplacer encore à cette époque-là. Puis finalement, là, on a vu les limites de cette approche et puis on s'oriente vers quelque chose qui me paraît déjà beaucoup plus modeste. On va regarder dans la nature ce qui se fait et puis ça sert d'inspiration. Je trouve ça absolument génial. Elle est top, ta news. C'est excellent. Je trouve très prometteur. J'espère qu'on y arrivera un jour. Je ne sais pas si on sera encore là pour le voir. Mais l'idée, c'est justement d'essayer de trouver une alternative aux prothèses qui, comme tu le dis, ont des limites technologiques pour reproduire fidèlement un membre. Et si la nature, le corps lui-même peut le faire, lui-même, ce serait vraiment l'idéal. Donc, voilà pour la news d'aujourd'hui. Excellent. Toi, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? C'est peut-être un vrai plaisir. Alors, moi, je n'ai pas été très inspiré cette semaine. Mes bonnes résolutions sont déjà en train de... Je ne te crois pas. Je suis sûr qu'il y a un super sujet. Écoute, je m'étais dit que pour gagner du temps, justement, j'allais aller piocher le thème du dossier dans les news de la semaine, histoire de faire d'une pierre deux coups, traiter à la fois une news et un dossier. Mes bonnes résolutions font comme neige au soleil en cet automne naissant, si je puis me permettre. Je n'ai rien trouvé qui m'inspire vraiment. Du coup, je me suis tourné vers d'autres sources. J'ai choisi de me tourner vers l'explication d'un phénomène qui affecte un de mes proches dans ma famille. C'est le daltonisme. Donc, c'est quelqu'un qui est daltonien. Ah, il y a quelqu'un dans ta famille qui est daltonien ? Absolument, oui. Et puis, renseigne. Oui ? Non, je disais, moi, je n'ai jamais connu quelqu'un de daltonien. Donc, ça m'intéresse. D'accord. C'était pratique de l'avoir sous la main, en fait, pour valider ce que je racontais dans mon dossier. Je lui ai fait passer toutes sortes de tests. Et puis, oui, effectivement, ça se confirme. Donc, le proche en question, il sait plein de choses sur le daltonisme, mais il ne comprend pas pourquoi ça lui est arrivé à lui et pas à sa petite sœur. Honte sur moi. Je me dis que science bien vulgarisée devrait commencer à la maison. Comme quoi, je n'ai pas le sens de la quote. Heureusement que c'est toi qui la traite. Donc, voilà. Le dossier a pour ambition de répondre à quelques questions. Est-ce que c'est vrai que c'est une maladie génétique ? Est-ce que c'est vrai qu'elle est transmise par la mère ? Parce qu'on dit plein de choses sur le sujet. Est-ce que c'est vrai que seuls les garçons peuvent être daltoniens ? Les réponses en cours. Alors, c'est vrai pour la génétique, mais c'est à nuancer, comme d'habitude. Ça peut aussi survenir parfois suite à une lésion nerveuse, oculaire ou cérébrale, ou encore à cause de certaines substances chimiques. Pour ce qui est de la transmission par la mère, c'est vrai. Dans le cas de transmission génétique, évidemment, puis de transmission aux garçons. Mais là aussi, c'est à nuancer parce que dans de rares cas, l'affection peut être transmise à des filles. Et puis dans ce cas, c'est les deux parents qui passent le gène incriminé. Donc, c'est la génétique mendélienne qui va nous expliquer le pourquoi du comment de tout ça dans un instant. Et peut-être tout d'abord revoir les fondamentaux. Le daltonisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un problème de la rétine oculaire qui affecte la perception des couleurs. Donc, il y en a plusieurs types. Je ne vais pas les détailler ici. En parenthèse, c'est super bien documenté sur Wikipédia. Page, daltonisme, paragraphe, type de dyschromatopsie. Oui, j'y suis arrivé. C'est du petit nom scientifique de la chose. Pour faire peur. Oui, c'est ça. En fait, on l'appelle habituellement daltonisme. C'est à cause du nom du premier chercheur à l'avoir documenté. C'était un chimiste anglais du 19e siècle qui s'appelait John Dalton, qui était lui-même atteint et qui voulait comprendre. Donc, ce n'est pas à cause de Lucky Luke ? Rien à voir avec Lucky Luke. D'accord. Encore que, il y a des dessinateurs de BD qui sont réputés daltoniens, dont Uderzo, si j'ai bonne mémoire. Mais il ne s'en est jamais sorti avec les couleurs, le pauvre. Uderzo, c'est Astérix et Obélix ? Astérix, oui. Enfin bref, dans l'immense majorité des cas, pour revenir au daltonisme, il s'agit d'une anomalie dans les récepteurs de la couleur verte qui devient du coup impossible à distinguer de la couleur rouge pour les personnes affectées. Donc, tu vas me demander, qu'est-ce qu'une anomalie des récepteurs de la couleur verte ? Alors, on va faire un petit peu de théorie. L'œil, qui en fait est une extension du cerveau, il est super complexe. Il est composé de plusieurs constituants, dont la rétine, qui est une mince membrane, faite de plusieurs couches, qui tapisse la paroi interne de l'œil. La rétine, c'est l'organe à proprement parler qui est sensible pour la vision. Cette rétine, elle est composée, entre autres, de récepteurs sensibles, soit à la vision nocturne, au noir et au blanc, c'est ce qu'on appelle les bâtonnets, soit à la vision diurne, donc la vision de jour, et aux couleurs, c'est ce qu'on appelle les cônes. Le daltonisme, c'est une maladie des cônes. Dans sa forme la plus courante, la deuteranopie, pour les initiés, le daltonisme est en fait une absence des bâtonnets sensibles au vert. Donc, voilà, comme je le disais, pour une personne affectée, du coup, aucune espèce de différence... Excuse-moi, je pinaille, mais tu as dit que c'était une maladie des cônes, non ? J'ai dit que c'était une maladie des cônes, oui. Et puis, je parle d'absence de bâtonnets sensibles au vert, bien vu, je me suis planté. Non, donc c'est les cônes qui ne sont pas sensibles, l'absence de cônes sensibles au vert. Exactement, bien vu, oui, c'est l'absence de cônes sensibles au vert, tout à fait. Et puis, bon, il y en a d'autres formes. Je mettrai des liens à la fin du dossier sur le site qui permettent de voir en fait ce que voit un daltonien en fonction de son type de daltonisme. Chez certains, c'est le vert, chez d'autres, c'est le rouge. Ah, il y a des sites, on peut simuler ça ? Exactement. Ah oui, je vais essayer ça. Tu peux voir ce que voit un daltonien, c'est assez incroyable. Ah ouais, ça va être fun, je vais essayer. Donc, si on en revient à notre problématique, comment se transmet le daltonisme ? Lorsqu'il n'est pas acquis suite à une lésion, évidemment, le daltonisme est transmis par un gène récessif du chromosome X. Et c'est ça qui explique pourquoi il ne peut être transmis que par la mère et s'exprime en priorité chez les garçons. Dit comme ça, l'explication ne saute pas tout de suite aux yeux. Pourtant, c'est totalement logique, en fait, une fois qu'on a compris quelques principes. Et c'est là qu'intervient notre ami Grégor Mendel. Alors, Mendel, c'est encore un de ces personnages formidables. C'était un moine et botaniste tchèque de langue allemande. Enfin, je dis tchèque, on pourrait dire autrichien, parce que sa région, la Moravie, appartenait à l'époque à la couronne d'Autriche. Donc, l'époque, c'était le milieu du 19e siècle. Puis, les lois de Mendel sont aussi célèbres dans l'histoire de la science que le bain d'Archimède ou la pomme de Newton. Dans son cas, c'était des expériences menées sur des pois, donc les plantes, les poids, les petits pois, qui lui ont permis de découvrir les lois de l'hérédité. Puis, c'était un personnage vraiment intéressant. Il était complètement dehors de tous les circuits scientifiques. Ses recherches étaient absolument extraordinaires. Et malheureusement, elles ont été rapidement oubliées de la communauté scientifique. Il était pourtant contemporain de Darwin, qui se posait pas mal de questions, justement, sur l'hérédité. Mais alors, personne n'a réussi à penser à faire le lien entre les deux théories à l'époque, donc la théorie de l'évolution de Darwin et puis la génétique, dont Mendel est le père incontesté. Et ce que Mendel a découvert en étudiant ces poids, c'est les règles de l'hérédité. Tout ce qui se transmet d'une génération à l'autre, et comment, quels sont les patterns, qu'est-ce qu'on peut prévoir, etc. Toutes les tentatives précédentes se sont révélées être des échecs. C'était pas le premier à se poser la question, mais c'est vraiment le premier qui a compris comment ça marche. Ou c'était un de ces artistes, un de ces génies qui a réussi à défricher un terrain que personne d'autre n'occupait. Enfin bref, on va prendre le cas des êtres humains pour faire plus simple, pour bien comprendre comment ça marche, mais évidemment, le principe fonctionne pour toutes les créatures à reproduction sexuée, que ce soit des plantes ou des animaux. Donc, la mère fournit exactement la moitié du patrimoine génétique, le père fournit exactement l'autre moitié. Et les gènes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne se mélangent jamais. Mais ils se combinent entre eux de manière aléatoire. Donc, c'est pour ça qu'à part ce qu'on appelle les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes, qui ont un patrimoine génétique identique, les frères et sœurs parfois se ressemblent beaucoup, les frères et sœurs issus de mêmes parents, des fois ne se ressemblent pas du tout. Dans tous les cas, ils ne sont jamais, jamais, jamais identiques. C'est justement à cause de cette combinaison aléatoire. Quand on dit que les gènes ne se mélangent jamais, ça veut dire que pour une caractéristique donnée, c'est soit un gène du père, soit un gène de la mère qui va s'exprimer. Mais ce n'est jamais moitié-moitié. Alors bon, tu me diras, si les gènes ne se mélangent pas, comment est-ce que ça se fait que les enfants dont un parent a la peau noire et l'autre parent a la peau blanche ne se retrouvent pas noir ou blanc comme leurs parents, mais quelque part entre les deux ? Dommage que tu ne l'aies pas posé, j'adore la question ! Du coup, je suis impatient de connaître la réponse. La réponse, elle est toute simple, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul gène responsable de la couleur de la peau, mais il y en a une quinzaine environ. C'est ce qui explique que toutes les nuances de couleurs entre les deux sont possibles. D'accord. Et donc, si je reviens à Mendel, ce qu'il nous dit, c'est que, enfin, la génétique l'a confirmé depuis, on le sait, les chromosomes qui portent l'information génétique viennent en paire. Donc, ça permet pour chaque gène d'en avoir un en version maternelle et un en version paternelle. C'est ce qu'on appelle les allèles. C'est vrai pour toutes les paires de chromosomes, sauf pour la dernière paire, la 23e, plus connue sous le nom de chromosomes X et de chromosomes Y. Donc, d'abord, une règle toute simple. En principe, là aussi, il y a des exceptions, je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui. Une personne qui a deux chromosomes X est une femelle. Une personne qui a un chromosome X et un chromosome Y est un mâle. En tout cas, chez l'être humain, c'est comme ça que ça marche, la plupart du temps. Et lors de la reproduction, la mère passe le chromosome X, dans tous les cas, et le père passe soit son unique chromosome X, si c'est une fille, ou son unique chromosome Y, si c'est un garçon. Enfin, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'un garçon n'a qu'un chromosome X, alors que la fille en a deux. On met ça de côté pour le moment, on y revient tout de suite. Maintenant, il y a une autre notion qu'il faut introduire, que Mendel nous a apporté, c'est la notion de gêne récessif. Donc ça, c'est une de ces découvertes majeures. Certains gènes sont dominants, donc ils vont s'exprimer quoi qu'il arrive, alors que d'autres sont récessifs. Ça veut dire qu'il en faut deux identiques pour qu'ils puissent s'exprimer. Le gêne récessif le plus connu, dont on parle le plus souvent, c'est celui des yeux bleus. Là aussi, j'ai un cas porté de main dans la famille. Moi, j'ai les yeux bruns verts, ma femme a les yeux carrément verts, et pourtant, notre fille a les yeux bleus. Comment c'est possible ? Eh bien, ma mère avait les yeux bleus, la mère de ma femme avait les yeux bleus. Elles nous ont chacune transmis ce gène des yeux bleus, mais qui ne s'est pas exprimé chez nous parce qu'il était tout seul. Mais du fait qu'on l'a transmis chacun à notre fille, elle s'est retrouvée avec deux gènes des yeux bleus, et le gène récessif des yeux bleus se trouvant à double, donc dans chacun des chromosomes, celui fourni par le père, celui fourni par la mère, il a pu s'exprimer. Voilà pour les gènes récessifs. Alors maintenant, si on revient à notre chromosome X combiné avec cette notion de gène récessif, dans des paires normales de chromosomes, c'est-à-dire les 22 premières, on l'a vu, pour qu'un gène récessif s'exprime, il faut qu'il existe à double. Mais si c'est un chromosome X chez un garçon, eh bien, il n'y a pas besoin de pair. Le garçon n'ayant qu'un seul chromosome X, récessif ou pas, le gène va s'exprimer, il n'a pas le choix, et il s'exprime à tous les coups. C'est ça qui explique qu'on a quelques 10% de daltoniens en moyenne chez les garçons. C'est un chiffre des États-Unis, j'ai trouvé 8,5 pour la France, je n'ai pas trouvé de chiffre pour la Suisse. Alors que chez des filles, qui ont deux chromosomes X, c'est nettement moins probable comme situation. Donc on retrouve du daltonisme chez les filles que dans 0,45% de la population environ. Parce qu'il faut, chez la fille, que le gène soit exprimé sur les deux chromosomes X. Ça veut dire qu'il faut un chromosome X contenant le gène du daltonisme passé par la mère et un chromosome X contenant le gène du daltonisme passé par le pair. Ce qui est évidemment moins probable. Donc si je reprends un peu la phrase un peu effrayante de tout à l'heure, qui résumait le problème, qui disait que le daltonisme est transmis par un gène récessif du chromosome X, j'espère qu'elle est moins effrayante maintenant et qu'elle fait totalement sens. Sinon, je reverrai volontiers ma copie. Je crois que tu n'as pas besoin de la revoir. Non, c'était clair. Pardon. Alors parfait, si tout était compréhensible. Excusez-moi, j'ai eu une petite attaque de tout. Non, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a quand même 10% de la population des hommes qui est daltonienne, non ? Oui, en moyenne, sur le continent nord-américain. Alors il y a même des populations dans les îles pacifiques où il y a carrément la moitié de la population qui est daltonienne. C'est effectivement beaucoup. Et dans le quotidien, c'est quoi comme inconvénient vers lequel sont confrontés les daltoniens le plus souvent ? Tu vois, on peut imaginer qu'à différents stades de l'évolution humaine, ça a été plus ou moins handicapant. Le fait de ne pas pouvoir distinguer le vert et le rouge pour cueillir des fraises, par exemple, ce n'est pas simple. Mais à ce point-là, ils arrivent quand même à discerner des teintes ou des tons. Alors tu verras sur la photo, l'exemple des fraises, il est frappant. Tu vois les deux dans une espèce de brun un peu feuille morte. Ce n'est pas possible pour les personnes qui ont ce type-là d'affection de faire la différence. Et puis autrement, alors évidemment, ce qui est beaucoup plus embêtant dans la vie de tous les jours aujourd'hui, parce que les fraises, on les achète en supermarché, ce n'est plus devenu un critère de survie, c'est les feux, les feux de signalisation. On a vraiment choisi les deux mauvaises couleurs avec le vert et le rouge. Il y a 10% de la population masculine qui ne fait pas la différence entre les deux, ce qui est quand même énorme. C'est pour ça qu'il y a une position en bas et en haut, j'imagine, non ? Qui a été standardisée, exactement. C'est comme ça que les daltoniens se repèrent, effectivement. Écoute, ouais, super. Moi, je me réjouis de voir sur ces sites l'effet que ça fait des daltoniens. Je vais tester ça tout de suite après le podcast. Je sens qu'on va avoir des clics cette semaine. Moi, je voulais faire une petite annonce. En fait, cette semaine, il y a les premiers vols solaires qui ont lieu en Suisse. Donc, ces vols solaires, c'est un projet d'un avion qui s'appelle Solar Impulse, un projet qui a été initié par Bertrand Piccard et Antré-Borchberg. Et ce projet a pour mission de démontrer la faisabilité d'un vol de 36 heures, soit ainsi complet jour, nuit, jour, propulsé uniquement à l'énergie solaire. Donc, hier, mardi, il y a eu un vol aller-retour Bayern de Genève qui est effectué. Aujourd'hui, il y a un vol Bayern de Zurich qui est effectué. Et ces vols, en fait, ils servent à entraîner l'équipe pour des vols de plus longue distance qui sont prévus pour l'an prochain. Et vous avez peut-être eu la chance de voir ces avions Solar Impulse passer au-dessus de vous parce qu'ils suivent une route prédéfinie. Ils volent à basse altitude, justement, pour que les gens puissent le voir. Donc, sur leur site, je crois que ça indiquait la route qu'ils suivent. Donc, essayez de lever la tête. Bon, en fait, c'est aujourd'hui qu'il fallait lever la tête. Je crois qu'il n'y en a plus d'ici la fin de la semaine. Ah, dommage. Juste une ou deux petites données rapides sur ce Solar Impulse, sur cet avion. En fait, il a l'envergure d'un Airbus A340, donc 63,4 mètres d'envergure. Ah, quand même, ça… Il a le poids d'une voiture moyenne, donc de 1 600 kg. Il comporte près de 12 000 cellules solaires qui sont intégrées dans les ailes. Et ces cellules, elles alimentent en énergie renouvelable les 4 moteurs électriques de l'avion qui ont une puissance de 10 chevaux chacun au maximum. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des batteries lithium polymère de 400 kg qui sont rechargées durant la journée et qui permettent de voler la nuit. Donc, voilà pour la petite info de la semaine sur ces vols solaires qu'on lit en Suisse. Eh bien, bien cool. C'est vrai que ça, c'est une aventure à suivre de près. C'est quand même… C'est juste génial, ces projets fous. Rêve d'Icare, un peu. Oui, je trouve ça magnifique. Et puis, en plus, ça s'inscrit dans un projet de développement durable, d'énergie renouvelable. C'est juste extraordinaire. Top, top ce projet. Mathieu, est-ce que tu as une petite quote ? Alors, j'ai une petite quote, comme toujours. Alors, cette petite quote, elle nous vient de Paracels. Donc, Paracels, c'est un médecin suisse qui est né en 1493-93 pour les Français ou 1494, on n'est pas tout à fait sûr. Donc, un médecin suisse qui est né à Heinz-Sindel, près de Zurich, et qui est mort le 24 septembre 1541. Donc, en fait, Paracels, il a dit la chose suivante. Rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison. C'est joli, non ? Oui, c'est joli. C'est joli. Il a dit ça au 16e siècle. Il a dit ça au 16e siècle. Au 15e, 16e siècle. Oui, 16e. Donc, voilà, à méditer. Oui, effectivement. Je pense que ça s'applique. On parlait d'alimentation la semaine dernière. Ça s'applique particulièrement bien à notre mode de vie actuel. À méditer, comme tu dis. Mathieu, j'ai une bonne nouvelle. Je crois qu'on a tout juste tenu nos 30 minutes. Miracle. Oui, n'est-ce pas ? Alors, n'épiloguons pas. On se retrouve la semaine prochaine. Ça m'a fait super plaisir de faire ce podcast avec toi. Je me réjouis de te retrouver dans une semaine pile poil. Moi aussi. Salut tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À tout bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501